C'est un peu plus l'intensité que je vais voir, qu'il y a un peu plus de châteaux rouges, que je vais voir entre Marcadier, Poissonnier, dans le métro Château Rouge, en face, il y a un magasin, Carrefour Market... Manito... On commence tout ça ? Oui, oui, oui. C'est un peu plus l'intensité de Château Rouge, que j'ai présenté à un peu plus l'intensité. À un moment maintenant, tout ce qui est un peu plus l'intensité, c'est que j'ai été un peu plus l'intensité, il y a du Château Rouge, Vous pouvez vendre un gros et un petit peu, vous pouvez le faire en même temps. Vous pouvez faire un petit peu de temps. Donc, les fricots n'ont rien à dire. Donc, les carambouillages sont en plus. Les fricots ne sont pas en plus. Les fricots ne sont pas en plus. Donc, si vous avez un gros, on passe. La route est là, on ne peut pas faire de l'eau. On a beaucoup de l'eau. Et on a beaucoup de l'eau. c'est comme ça qu'on puisse me prier en ce moment en ce moment c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça dans une province dans une personne on a besoin de l'approvisionnement pour ses prix c'est comme ça Hugues rapporte ceux qui contiennent Et enfin je suis arrivé salon Hugues la coiffe Icotez, non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et des femmes. Regardez-moi comment je suis, vilain, mais attendez deux minutes, vous allez voir, il m'habitera. Hugues la coiffe Icotez, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3, au 174 avenue Aristide-Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeicotez.com. Hugues la coiffe Icotez, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité, au 174 avenue Aristide-Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. Hugues la coiffe Icotez, la beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icotez, même père, même mère. Tchiqui tchiqui tchà, tchà tchà. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icotez. Quelle beauté, sexy pour les femmes, dindindu pour les hommes. Raph Lindou, félicitations pour la promotion Salarapona Baptiste, que Dieu te bénisse, qu'on n'a pas demandé, il n'y a rien en face. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 南 2 Bonjour bonjour. J'appreène ça à quand papa. « Je veux être service de jeudi tous ils sont au Canada, dindes-Unis... Et partout même dans l'Ontario, ils n'ont qu'à meriter J.B. Services et ils n'ont qu'à ce moment-là. Tu m'as dit qu'à l'habitude, Samia dit que J.B. Services, ils n'ont rien. Mais il n'y a qu'à ce moment-là, c'est comme à Paris. Si tu es dans la Bretagne, tu es à Nantes, à Pontivy, à Saint-Brient, à Ludéac... Tu es à Angers et à Léman. Si tu es à fond, tu es à Paris. Il n'y a qu'à ce moment-là. J.B. Services aux hommes à Kambou, à Napoto, à Mokil Moubiba, partout dans le monde. Après ça, je n'ai qu'à J.B. Services. Sainte-Thérèse est en Chine. Sainte-Sainte-Thérèse est en force en force de la police. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de police. J.B. Services, c'est là ! Étoiles brillantes et mirent à London. Sabuna Kapinga. Oso P.E. Hale ndeko yamosi yaka. Yaka. Nazana motu nandeko. Yaka. Na hali ingina tuna yoyo. Yaka. Eh, esiba kataya yoyo. Nanote. Ilamana bityumba. Nanote. Esiba fiba yoyo. Nanote. Nibongo nabanki. Nanote. Eh, esiba matela yoyo. Nanote. Ntete ya manga. Nanote. Esiba betayoyo. Nanote. Katakuna bityumba. Nanote. bonsoir bonsoir tout le monde merci nabalandina bisognon soit partout là où vous êtes donc comme je vous ai donné la live je m'excuse d'abord pour arrêter parce que je c'était prévu que je sois là 16h30 moi j'ai commencé un peu à rita boli l'impsan bisopone au yo mais il faudrait tout ça baille les manions soit en marche c'est ce qui est fait que d'où bandy narita alors n'a posé à l'amour côté parce que en élection nous sommes en train de préparer ensemble et à la commune un comité alors j'ai invité papa nabiso au yo bande kwebele baebi anakatiambokan abiso au yo papa kazamba et il va se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas pourquoi pas bien vous présentez bonsoir oh c'est gentil merci bien maman dorcas c'est ton honneur pour moi de participer à votre émission on m'appelle tout simplement papa clément kazamba je suis l'un des notables d'hérasse en tout cas merci beaucoup papa clément kazamba merci d'être avec nous ici donc l'émission d'aujourd'hui comme j'ai promis à tous les congolais et surtout les congolais vivant ici à thalas je me pointe pour la élection d'administrateur de la république démocratique du congo l'article 64 à l'inéa 1 nénye et l'omamélique élection ézo salema moi je me suis porté que n'aïna zo fougou la bureau de vote pour boyako voté à wana dallas alors bureau de vote wana et kozana kata bivou donc na kata platona biso wana wabeta masolo élection éko salema awa et kozana moukolo ya dimanche alors j'ai préféré parce que je vais travailler ensemble avec papa kazamba alors j'ai préféré que yupe a participé na émission nabiso pouke bandekon yon so basala a mesur yako capter information qui est dimanche batou niyo so basana souci yako moukolo ézala libéré comme moi baia dimanche pour n'accorder chers amis chers congolais laisse moi vous dire quelque chose qui est les congolais doit changer parce que si les congolais veulent que les congolais puissent changer mais ceux qui puissent pas congolais on n'aime pas que les congolais puissent changer ça va pas changer alors si nous voulons changer les congolais venez c'est dimanche pour voter ici nabiro nabiso ya como promo c'est cirque 4 401 b en bet for you les bros n'a cité à 1 p zip code nao eza 706 053 alors papa en okokikoye sabiso bako voté badin sratera nani pour barba voté bon merci j'aimerais avant de pouvoir parler de cela dire une petite note pour nos téléspectateurs je ne suis pas un organisateur de ce projet mais je suis l'un de ceux comme mamadolgas qui coucoua réellement que ce projet peut aboutir à nous donner la réponse à une question à laquelle plus je s'étais posé et moi même comment à la fin de l'année 2017 comment est ce que le peuple va s'approprier de son pouvoir comment peut-on faire des élections sans kabila c'est de la magie c'est quoi et quand je trouvais que ces dignes fils du congo avait réfléchi on trouver la solution je me suis aussi impliqué au fait c'est quoi c'est l'application d'une manière pratique de ce qu'on appelle l'article 64 point 1 le peuple va prendre son pouvoir pour le redistribuer à travers les élections à d'autres représentants pour le moment pour le faire il faut que le peuple est un représentant acceptable connu capable de pouvoir accomplir toutes ces c'est tous ces désirs c'est ainsi que j'ai trouvé que le projet qui a été monté par l'équipe de du professeur papa jean bel et des métiers à ava boston est un projet faisable et l'un des meilleurs sinon le meilleur il ya plusieurs projets beaucoup des gens n'ont pas tout dévoilé mais lui c'est qu'il a dévoilé ça nous donne ça m'a donné l'assurance voilà pourquoi je me suis impliqué à savoir je l'ai appelé nous avons causé il m'a connecté avec d'autres congolais des grandes fractures qui suivent ce projet comme d'autorité de washington et nous avons pu causer j'ai été informé c'est ainsi que je me suis dit non je vais m'approcher auprès de mes enfants qui ont cette cette amour de la patrie le donner l'information afin qu'ils s'impliquent parce que c'est un moment très important même si on ne connaît pas tous les détails mais je suis venu pour que je puisse donner ce que je connais et je suis en contact avec eux ils peuvent toujours nous donner la réponse à toutes nos questions comme merci beaucoup papa vous savez que nous sommes connectés on est en ligne les téléphones est ouvert donc on peut toujours s'attendre à des questions par rapport à la situation que nous sommes en train de parler aujourd'hui alors moi aussi je me suis impliqué parce que j'ai trouvé que c'est très important c'est très utile parce que parfois j'ai toujours dit dans mes lives vidéo au congolais qui on se prépare pas parfois on a la réponse aux lèvres pour répondre mais les gens qui nous donnent la réponse qui prennent du temps pour nous donner la réponse si vous voyez les gouvernements depuis les débuts de cette année qu'on posait la question de savoir s'il y aura les élections à la fin de l'année 2017 mais on n'a pas donné cette réponse si tôt qu'on les pensait c'est vers le mois d'octobre qu'on nous dirait que c'est impossible d'avoir les élections alors moi j'ai toujours dit aux congolais que nous aussi nous ne nous ne pouvons pas toujours être pressés à donner une réponse ok comme bah nous baloubique l'élection qu'on salaté bah nous c'est qu'obissons à bah nous les 31 décembre bah nous bah on monna bah qu'on soit pour moi c'est que d'une part peut-être si bah nous planerait ça et de l'autre part on n'est même pas préparé pour ça on donne seulement une réponse parce que bah nous baloubique ou non si on réagit comme ça voilà c'est comme ça j'ai embrassé c'est qui est présenté actuellement que l'élection ou et ça et l'eau comme quoi bien ou bisous peut-être après parfois on dit au commun à l'élection cause à la tête de copine en à l'élection de copine en tout cas on prend ça à la légère alors je vous encourage le peu plus l'eau parce que je dis aujourd'hui je vais parler pour l'article et soixante-quatre et auto l'obéli a mou alinéa 1 qui est pour voter bote l'ématé ce qui osana souci a changement n'a qu'où mou to rataraba occasion t'est parce que on ne sait jamais dans ce sou occasion au besoin négliger le logo l'ingi qu'où voté t'est bien on dit faut libérer comme après ce qui est libéré comme moyen regrette que ce qui n'a pas la paix à avouan mais comme il n'a alors c'est le moment à oua n'ambo kanabiso on a attendu bon semaine mobimba on s'est posé des questions élections et qu'où ça l'ématé parce que partout même la république démocratique du congo on a on a lancé cela ils ont dit que ce qui osana possibité à quoi qu'où ça l'a on l'a été donc par internet ou quoi qu'on ne bâche n'a pas bureau de vote à ou apé c'est la même chose ce qui est opé sa ma possibilité zate a yo ko sala online par internet nga na pesi possibilité wana ya bureau de vote na bureau na bisou donc na studio na bisou nga na se porte na lobi dimanche na za wana to koya mba batu oba koya ko vote pon article 64 alinéa 1 to prepare bisou peke soki kabila akosala na pouvoi le 31 décembre bisou to lobi to longu lai na pouvoi toko pe sa pouvoi wana taona ya transition toko pe sa na maboko yannan c'est comme sa oumouna ki nga jouné alélo je me suis poumoné ba okipassion na nga nyo sotou na bloke bloke an aujeudi il fo nabi ma ken nga na se porte ga ha eh po nga la sinatia na nga moutou na nga yi nasi na ebina na wakoufa nga yi na wakoufa nga ya so ya kufi pon niko le zan anpé ma bete so ki pe na kufi liwa normali zan anpé té donk yon so liwa ezakha e liwa donk Et là, on n'a pas beaucoup de papas. Dans la banque, on n'a pas voté. On a voté l'article 64. Parce que ce qui se passe au Congo, c'est invivable. C'est invivable. Si ce qui est au moins, je suis encore jeune, j'ai encore besoin de faire la vie. Mais, on a besoin de faire la vie. Et beaucoup, surtout les femmes, beaucoup de femmes ont peur de faire la politique. Moi, je ne fais pas la politique. Ce que je fais, ce n'est même pas la politique. Mais c'est juste de voir les événements qui se passent à la République démocratique du Congo. C'est invivable. Je me suis dit, c'est comme ça, même le thème de cette année, je dis, j'aime bien la République démocratique du Congo jusqu'à sa libération. Alors, papa, vous pouvez nous présenter c'est qui, c'est qui, docteur Moukwene, qui, ce sont des candidats qui, comme ça, bateau, bakouye, dimanche, qui sont, qui s'essayent déjà l'idée à tête de telle personne qui... Ok, je peux, si vous permettez, que je puisse voir un peu dans mon téléphone, parce que je n'ai pas tous les noms par cœur. Ces candidats ne sont pas plus au hasard. Mais, je ne sais pas si j'ai assez félicité le frère, le professeur Jean-Beret, un gars très intelligent, avec ses amis, ils ont conçu ce projet. Imaginez-vous que, sans beaucoup d'argent, on peut voter à travers le monde entier. Et la centrale, tout va aller le cerveau, ce qu'ils contrôlent eux-mêmes, les Congolais, c'est tout à Boston. Et, il m'a dit en causant avec lui hier, que, cette deuxième journée de vote de dimanche, à la fin de la journée, les résultats sont là. On peut sortir une, deux, tous les votes du monde entier seront connus dimanche soir à la culture. Vous vous rendez compte ? C'est ce que nous avons besoin au Congo. Fait par le Congolais, contrôlé par le Congolais. Alors que, ce que l'on nous raconte au Congo, il y a un monsieur, je ne me vente rien, qui a travaillé à la Céline, avant, il me dit que, tous ceux qui parlent là, ne connaissent pas ce qui se passe dans le serveur. Il y a des étrangers qui ont tout le secret. Alors, quand on voit des fils du Congo, c'est donné beaucoup de peine, comme ça, pour nous fournir ce projet, je me suis dit non, il faut les encourager. Et, Maman Dorcas, ce que vous venez de dire, me donne la chaleur au cœur. Je suis très content de voir que nous avons encore de nos enfants qui aiment leur pays, malgré l'éloignement, et qui savent qu'ils ont un pays de la terre des ancêtres, et qui se disent, nous avons travaillé, nous devons absolument apporter notre petite pierre de construction pour que ce pays sorte de l'ordinaire. Alors, pour revenir à la question concernant les candidats, disons qu'ils étaient d'abord un nombre supérieur à 100, bien sûr, sur lesquels ils ont fait des tests, et la plupart des gens qui ont voté à travers le monde entier, parce qu'ils avaient demandé que vous ne votez que des personnes, vous donnez le nom des personnes de la société civile, pas des politiques. Et, les noms qui sont sortis, c'était plus de 100, c'est plus de 110, c'est pas exactement, mais les derniers tests qu'ils ont faits au mois de juin dernier ont sorti le nom de 12 personnes. Ces 12 personnes sont des personnes qui sont connues dans la société congolaise et qui ont certainement un gabarit très élevé capable de faire face aux défis qu'il leur est demandé. Il y a 12 personnes, d'après ce que j'ai reçu comme liste de candidats, qui sont numéro 2, de numéro 1 jusqu'au numéro 12. Et voilà, le numéro 1, c'est Monseigneur Fridolin Ambogo. Je crois qu'il est l'évêque de ce paradis, c'est de Bandakar et de notre ville. C'était un évêque et il a été cité à la Sainte-Côte, ils ont fait la Sainte-Côte. Le numéro 2, c'est le pasteur André Bokoundoua. Il est donc le président de la 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 donc André Bokoundoua. Nous avons au numéro 3, Mme Madeleine Kalala de la société civile et au numéro 4, nous avons Mme Julienne Lussenguet toujours de la société civile. Le numéro 5, c'est le professeur André Mbata qui s'est illustré de le Congo de Paris, celui qui a qui a disons arrangé toute chose à mener le Congolais pour citer les manifestes de Paris. Donc c'est une personnalité pour André Mbata et nous avons le très connu numéro 6, le cardinal Mbata. Et nous avons encore l'un d'autre qui est aussi connu, c'est le docteur Denis Mkwede. Numéro 8, nous avons un grand défenseur des droits de l'homme, c'est M. Paul Sissabu. Paul Sissabu. Et nous avons au numéro 9, c'est M. Christopher Ngoi Moutamba. Il s'est illustré, il avait été arrêté pendant les événements du 15 janvier 2015. Et nous avons au numéro 9, numéro 10, Abbé Donatien Cholet, le secrétaire de la Sainte-Denis. Et le numéro 11, nous avons Mgr Marcel Outembi. Et enfin, le numéro 12, c'est M. François Billombo. Ils sont présentés selon l'ordre africain. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez la liste, la liste là. Et je crois même les jours, les dimanches que nous organisons le vote, on aura la liste aussi pour rafraîchir le mémoire des gens. Et comme ça, tout le monde peut savoir l'idée de quelle personne ils veulent bien en choisir. Donc, comme je vous ai dit, notre mission se passe à téléphone ouvert. Vous pouvez toujours nous appeler et puis on va répondre à votre question. Alors, une petite question, papa. L'idée est très bonne. J'ai embrassé parce que je trouvais que c'est très important, très utile. Mais, quelque part, il y a des gens qui négligent l'idée, qui pensent que ça ne va pas aboutir à quelque chose. Pouvez-vous encourager ces gens-là que cette idée peut aboutir à une solution pour la République démocratique du Congo ? Oui, comme tout projet, on ne peut pas dire que ça va aboutir ou que ça ne va pas aboutir. Parce que si on était sûr que ça n'allait pas aboutir, les gens ne donneraient pas. les gens ne donneraient pas leur vie. Allô ? Allô ? Je disais que si ça ne pouvait pas aboutir, personne n'est assez fou pour commencer quelque chose quand ils ne peuvent pas aboutir. Donc, ceux qui ont monté le projet, déjà intelligents, ils m'ont dit qu'ils sont capables, ça peut aboutir à 90%. parce que la question est une question fondamentale et vitale à laquelle ils ont répondu. Nous entendons les politiques dire transition sans Kabila. La question comment, on ne sait pas. Les gens disent soulèvement populaire. Comment le soulèvement populaire peut-il prendre le pouvoir à Kabila ? Ce sont des questions essentielles auxquelles il fallait répondre. et ce projet répond à ce questionnement. Imaginez, le soir du 31 janvier et le 31 décembre, le peuple se soulève parce qu'on parle en nombre de soulèvements. Il se soulève. Il vit après. Dans le soulèvement, comme toujours, il y a des gens qui sont parfois très intelligents, n'ayant pas même une vision, une idée, mais parce qu'il parle beaucoup parce qu'il veut du lui, tout le monde se met derrière le lui. Il devient donc le leader qui n'a aucune vision, qui ne sait rien que nous allons vivre. Nous allons vivre dans le mur où il n'y a personne qui se présente derrière. Les gens font du bruit, du sourire, finalement, qui se dispercent avant manifestation et qui a la plus manifesté. Nous avons le choix. Le peuple n'a pas quelqu'un individu. et ce projet nous donne un leader. Vous comprenez ? Il nous donne un leader. Quelqu'un derrière qui le peuple se tient dit, voilà, tous nos pouvoirs que nous avions donnés aux politiques, nous le reprenons, nous le donnons de l'un, nous le donnons à celui-ci. et nous nous disons notre calendrier, nous nous disons notre vision. Ce n'est pas vous donner le pouvoir pour nous diminuer, vous faites n'importe quoi, vous avez des limitations dans la durée et vous avez des limitations dans le travail que vous allez faire. Nous vous donnons six mois, par exemple, et nous vous disons vous devez nous conduire aux élections transparentes, libres, justes et apaisées. Et ce monsieur, fort du pouvoir que le peuple congolais du monde entier, parce qu'ils sont au courant, tout le monde est en train de suivre le congolais comme le docteur, pour le seul congolais qui peut se lever maintenant et dire, moi, j'ai reçu le pouvoir de l'éducateur, je peux appeler la nation autour de moi pour utiliser le solution à l'éducation. Voyez-vous ce que c'est ? Cela est très important. Donc, la réponse à celui qui doit incarner la cour de 64.1 est donnée par ce projet. Et je crois que de la part du congolais, moi, personnellement, vu mon âge, je crois que je suis très fier du peuple congolais parce qu'ils sont capables, il ne faut pas nous estimer, de trouver des solutions. Et le mode des vôtres, n'est pas un vote qui a demandé de millions ni de l'argent. C'est des volontaires qui ont conçu le projet et qui ont conçu le projet et qui sont parvenus à nous convaincre qu'avec cela, nous allons arriver à trouver quelqu'un qui puisse recevoir le consensus du peuple congolais. qu'on peut dire que non, les congolais ne sont pas capables d'organiser les élections. Voilà l'événement pareil. Alors, les congolais sont capables d'organiser les élections au Congo? absolument. Parce qu'avec cet événement ici, vous m'avez dit que c'est au nombre de cent et quelques personnes. Aujourd'hui, le nombre est réduit à douze personnes. Après, demain, on ne sait pas combien de personnes jusqu'à ce que nous allons arriver à une seule personne et lui. Je ne sais pas que le Congo a organisé l'élection dans le sens qu'il n'y a pas d'eux. Tout le monde a préparé un événement à l'événement parce qu'on ne sait pas demain qu'est-ce qui peut changer le cannabis. Nous tous, on a besoin d'une solution pour la libérer. Alors, pour libérer le Congo, il faut se soutenir main dans la main. Qui disait qu'il n'y a pas de pouvoir dans le pouvoir. Mais il faut récupérer le pouvoir. Alors, il est maintenant pour les Congolais à récupérer le pouvoir. Le 31 décembre, il faut se soutenir déjà. Votre, vous votez. vous votez. Vous votez. alors n'aï na telemi tolobi lélo kabila et sili de quoi la société civile badzwa ki décision de ce n'y auprès nancy mamut wana t'offre alors alors oui papa benoît après singa imbo mwawa en tant que vous m'excuser pour na appel wana bobo limbi sa biso tozo continue donc Yannou tozo lo bakye Lelon denge eza wana Dimanche Toko Toko salatouke Dimanche toko salatouke Biso nyon son Toya ko vote Pona ko pona Kandida na biso o Moko Yannou wana Papa Toa encouraje bandeko na biso Pona dimanche baya Toya ko vote Toza lanasi mayamoutu Bama da odre tozo lanasi mawa politiciens Chacun a son intérêt Yannou biso bakongolais tolobi On ne veut plus de politiciens Toko miko luka Société civile Kongolais yemoko aswa pouvoir Alors pona kongolais yemoko aswa pouvoir C'est le moment C'est l'occasion Effectivement Beaucoup de Congolais Confondent politique Et société civile Il faut la confusion. Ce n'est pas parce que vous allez voter quelqu'un de la société civile qui doit incarner la pensée du peuple, le pouvoir du peuple, que vous êtes nécessairement politique. Bien entendu, les votes ne sont pas obligatoires. Mais c'est un droit. Quiconque voudrait voter, participer à cet événement, il est libre de le faire. Celui qui ne veut pas, il ne veut pas. Mais ce que nous avons constaté, d'après les images reçues à travers le monde entier, moi, personnellement, j'ai été tout à fait étonné des images venant du Kivu, du Kassai, du Kishasa, du Kisangani, même du Japon, partout, Paris, Belgique. Ne parlons pas des images de ce qui s'est passé dans le nord des États-Unis, à Washington, au Canada. Des éminentes personnalités congolaises et j'ai à bien connaître que les Congolais sont nombreux et des gens intelligents. Ils sont nombreux. Et ils sont venus voter. Et vous savez pourquoi les organisateurs ont lancé cette deuxième journée ? Il était prévu seulement la journée du 26 dimanche. Mais à la fin de la journée, protestation générale à travers le monde entier. Les gens disent qu'ils n'ont pas été tenus au courant à temps. D'autres disent que ce n'était pas suffisamment bien diffusé dans les médias. Nous ne sommes pas au courant. Nous, il faut absolument nous donner à nous aussi l'opportunité de participer à cet événement. C'est ainsi que le professeur Belé a fait une vidéo qui a suivi toute la journée de dimanche, à lundi, pour dire que nous donnons encore une chance. Nous n'allons pas publier les résultats que nous avons. Ils ont déjà les résultats de votre décembre, de votre dimanche prochain. Mais alors, nous attendons le dimanche prochain que tous ceux qui veulent participer à ce mot, participent. Et dans la soirée, nous aurons le nom de la personne qui est prévisifié par le public, à travers le monde entier, pour nous terminer la télévision. Si vous n'avez pas eu l'occasion le dimanche passé, ce dimanche ici, vous avez l'occasion de voter. Comme ici, on n'a pas eu l'occasion d'organiser cela le dimanche passé, ce dimanche ici, nous organisons cela pour que tous les Congolais, partout là où ils sont, qu'ils aient l'occasion de voter. Donc, on n'a pas eu l'occasion de voter. Ils sont dans l'obligatoire, les résultats, parce qu'on doit se préparer. C'est déjà le mois de novembre. Bientôt, le mois de novembre, elle va fermer ses rideaux pour que nous puissions entamer le mois de décembre. Alors, le mois de décembre, il faut déjà avoir le leader, le Mokoboe, le Siman Abuso. On est assez avec les politiciens. Les Congolais, on est assez avec les hommes politiciens parce que, chez eux, il n'y a pas d'espoir. Leur discours fatigant. Ceux qui ont promis le 31 décembre, elles ont un mot où nous avons travaillé, c'est qu'il y avait un mot de solder, c'est qu'il y a un mot de solder. Il faut pouvoir soutenir, bien, c'est qu'il y a un mot de solder. alors c'est le moment le peuple est congolais tout le monde pour voir qu'il y a un moyen d'organiser l'élection le gouvernement c'est impossible pour organiser les élections alors nous-mêmes les congolais c'est possible pour nous d'organiser les élections donc c'est ça que je préférais animer ensemble avec papa Kizamba nous sommes arrivés à la fin il y a article 64 si vous avez des questions c'est le moment de prendre quelques questions on accorde peut-être 2-3 minutes pour des questions s'il n'y a pas de questions nous allons clôturer pour la semaine prochaine donc dimanche il y a beaucoup de gens qui ont voté il y a peut-être il y a des identités qui ont été mais il y a quand même on a voté on a voté merci donc c'est ça papa si vous avez quelques mots de la fin comme ça on peut clôturer en attendant aussi quelques appels pour des questions ceux qui ont des questions le mot de la fin pour moi c'est demander effectivement aux Congolais le temps de crier de se plaindre comme des enfants est dépassé il faut apporter votre pierre de construction à des solutions dont nous avons besoin pour relever le Congo et voilà une manière de le faire c'est apporter sa voix à une des personnalités qui ont été présélectionnées ici qui est capable que vous croyez capable d'incarner le changement c'est à dire d'incarner le pouvoir populaire non pas pour aller nous diriger comme le président de la république c'est pour ça qu'on appelle l'administrateur de la république c'est pour amener le peuple aux élections crédibles apaisées et justes et pendant ce temps qu'il a mis le peuple les politiciens tous toutes toutes catégories compondues vont aller dans le laboratoire se préparer aux élections parce que le peuple a besoin de renouveler la classe politique par les élections en tout cas merci beaucoup merci nous avons tous les gens qui sont partout ici que nous avons tous les amis 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 vous pouvez toujours nous contacter vous pouvez toujours nous répondre merci à toutes les personnes qui sont connectées nous vous aimons tous bien je remercie mon mari de me raccorder aussi du temps pour Naya que s'est présenté et aussi à ma fille et merci à toute la famille de Dallas et toute la famille congolais je vous aime bien et on se voit bien à la prochaine et bientôt bye bye l'article 64 donc dimanche au tocutani ici c'est MG Trans de Master Voice votre artiste MG30 le 30 décembre soirée de gala organisée par Congo promo Congo promo de Raph Ngindou donc tous à la wana tu m'as à la m'a 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 tu es dans mon coeur tu es tout ce que je rêvais au figu nga nazali mata mata m'a 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 le 30 décembre soirée de gala 12 m'a 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 venez nombreux vous ne serez pas déçu hello la famille mr poutine c'est le scram poutine parle tout le monde écoute c'est le scram plus 10 mr poutine c'est pour bientôt yo déjà et toye boye toye kolobela soirée oye gozala le 30 décembre po toko ta bongo 2018 les abongo kongo promo et à raf guindou baza qu'organiser soirée à mounen et na dallas texas na uye sa na uye sa donc sa dit kye juroana édition ali boso kongo promo les 30 décembre te sengi na binouni os obouza na kat etats un d'amérique pa europe boya parce kye na mystique ya fourmi c'est le scram plus 10 boba nga rater sa dit kye vre ndo ki ndo ki dalle sa dit kye nan ouya te gozala wana to bengis bana ica 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 yasa bengis 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 soare soare ali boso edisy edisy yali boso nakat yaya etats yun d'amérique nakat yaya kongo promo yaya raf mgin bengis 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 jorwana e ica danger soare mout to fandi bengis se kye to bon am pot to prepare le bengis yaya jorwana bengis yaya salle yaya bengis bengis de miss de dje nan nan zongo bengis 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 dj edisy yaya etats unis d'amérique raf ngindu kongo promo le 30 décembre texas dallas bengis 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 kongo promo avec rasc fingu le 30 décembre poto cota poto cp la na 2018 alakhamdu ilay n'zambazana abiso aza apena binu merci this is fane kyor fane love fane best le ghen de la planète de l'arbre bivore les bogards bivore l'artiste international des isa l'artiste international des etats unis fane kyor n'est cap on a confirmé l'okina osara les 30 décembre oyo dallas awa isa m'appel l'artiste international fane kyor asara l'au performe con abino et puis n'avou l'agis abino bachana abeta thé l'arbre d'arbre l'arbre 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 Et à la fin de la taille, je sais bien, je sais bien. les gens qui sont mis au bureau mais bien vous n'êtes pas le plus c'est ça parce que vous êtes obligé de vous faire un temps vous pouvez faire des offils et t'en donner à des informations si vous voulez que vous n'êtes pas et je me suis dit qu'est-ce que vous avez des ayudés Est-ce que je n'ai pas de pratiquité je suis raffiné, j'ai promis les bâtissages, sans oublier je ne sais pas si j'étais à mon bureau, je suis 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 à mon bureau. Je suis à mon bureau pour tout le monde, il y a des lovers, tout ce qui s'est pris ensemble. OK, à suivre, check !